Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la suite des aventures de Peter Pan. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 2. Chapitre 2 L'ombre Nana, qui était sortie dans la cour, entendit le cri de Mardame Darling et se précipita dans la chambre des enfants. Dans un grognement terrible, elle se jeta sur l'intrus. Mais c'était sans compter sur la rapidité de Peter, qui d'un bon s'empuie par la fenêtre. Il disparut en une seconde, laissant une lueur dans le ciel comme une étoile filante. Mme Darling, reprenant ses esprits, s'aperçut alors que Nana avait réussi à attraper, dans sa gueule, l'ombre de l'enfant. Elle l'a pris, l'examina. Elle ne lui trouva rien de particulier. Elle la roula soigneusement et la rangea dans un tiroir. Il fallait absolument qu'elle raconte à son mari toute cette étrange histoire. Une semaine passa. Le vendredi soir, M. et Mme Darling devaient sortir. Mme Darling rendit visite à ses enfants. « Votre père et moi allons dîner ce soir au numéro 27, dit-elle. Nous ne serons donc pas bien loin. Je vous laisse sous la surveillance de Nana. » Ce soir-là, M. Darling était d'une humeur terrifiante et vociférait contre sa cravate. « Maudite cravate ! Impossible à nouer ! » Nana, qui se rendait auprès de ses enfants, passa à ce moment-là et le frôla. Le superbe pantalon se retrouva recouvert de poils. « M. Darling entra dans une colère noire. C'est une erreur d'avoir un chien comme nounou ! » tempêta-t-il. Nana s'arrêta et posa sur M. Darling un regard d'une infinie tristesse. Mme Darling, qui n'était pas de son avis, décida de lui raconter la venue de Peter Pan pour lui montrer combien Nana était précieuse. M. Darling éclata de rire. Pourtant, lorsque Mme Darling lui montre à l'ombre, il parut interloqué. Mais sa colère ne faiblit pas pour autant. « Ce chien n'a rien à faire ici ! Sa place est dans la cour et je vais aller l'attacher immédiatement ! » Il saisit Nana par son collier et l'emmena rudement. Attachée dans la cour, Nana se mit à aboyer désespérément. « Nana doit flairer un danger ! » murmura Wendy d'un air inquiet. Mme Darling, pas très rassurée non plus, vérifia la fenêtre et alluma l'éveilleuse en disant à Mickaël. « L'éveilleuse sont les yeux que les mamans laissent derrière elle pour protéger leurs enfants. » Elle embrassa ses trois enfants et sortit de la chambre en leur jetant un dernier regard sans se douter qu'elle ne les reverrait pas avant longtemps. Dans le fond du ciel, il y eut un frémissement. Une étoile minuscule se mit à briller très fort. Un murmure parcourut le ciel. « Tu peux y aller, Peter ! » Et voilà pour aujourd'hui, chapitre 2 de Peter Pan.